Musique de générique Eh bien salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui on va s'occuper des setups du tout frais d'Eurt Rally disponible depuis très peu de temps sur Steam Alors on va rapidement faire le topo, il n'y a pas beaucoup de setup à faire, je précise simplement que ce réglage je l'ai trouvé chez Jimmy Broadbent, je cite mes sources Et c'est uniquement valable pour le volant Thrustmaster T500, voilà donc amis pilotes de Logitech ne m'en voulez pas mais ceci ne vous concerne pas Puisque je n'ai pas pu tester le jeu avec ces setups On va démarrer comme chaque fois avec ce petit programme que je vous montre à chaque fois Qui va vous servir donc à régler votre volant Au niveau des paramètres, on est assez proche de ce qu'on a d'habitude Donc on va choisir le setup d'Eurt Rally que l'on va activer Donc vous allez voir un petit peu comment moi je roule Donc au niveau de la force feedback générale, on est à 55% Le reste ici tout est à 0% et 100% pour le constant et le périodique Au niveau de la rotation, vous pouvez aussi entre 260 et 270 degrés Personnellement je laisse à 270 degrés, c'est très très bien C'est juste l'angle que prend le volant quand vous croisez vos mains Et c'est tout à fait correct pour récupérer la voiture en cas de glisse Voilà, c'est un peu moins précis qu'un 330 ou un 350 ou 540 degrés Mais c'est ce que moi j'utilise quand je pilote Donc ça c'est pour la partie du management Donc on va passer à la partie Steam Donc on va démarrer Steam Et on va aller sur le nouveau Dirt qui vient d'arriver Donc Dirt Rally, voilà On va démarrer le jeu On va voir si ça se démarre vite Normalement le jeu n'est pas très lourd, il fait 7Go Ça devrait bien se passer Le tutoriel, je vous ai dit, il ne va pas être aussi long que les autres Puisqu'il y a très peu de choses à régler sur ce jeu Qui est donc en Early Access Donc les habituels publicités Il n'y a pas de cinématique, ça devrait aller assez vite Voilà, donc on se retrouve sur le menu Et vous allez devoir vous rendre dans Options et Extra Ici en bas à droite Et vous allez vous rendre donc dans Commande Et là vous allez donc choisir vos préréglages Vous allez d'abord sélectionner les préréglages du Thrustmaster T500RS Plutôt que le clavier, vous vous en doutez bien Ensuite on va passer au réglage avancé du volant C'est ici qu'il faudra régler quelque chose On va d'abord supprimer les zones inactives de l'accélérateur, du volant et du frein Pour avoir un constant contrôle de la voiture Comparé à ce que je vous dis d'habitude Ne laissez pas ici de pourcentage dans la zone inactive du volant Puisque vous n'êtes jamais en ligne droite Vous êtes constamment en train de braquer ou de contre-braquer Donc ce sera plus intéressant d'avoir aucune zone morte dans votre volant La saturation est à 100%, la linéarité est à moins de pourcent Ensuite les zones inactives donc à 0% Et le reste à 100% En ce qui concerne la vibration et les forces Les vibrations vous n'allez pas vraiment les sentir C'est plutôt les forces feedback que l'on va ici activer Les forces de vibration sont à 30% Ce qui est tout à fait correct La force du volant est à 100%, j'insiste Ça peut vous paraître beaucoup Mais vous avez besoin de ça Pour marquer l'écart avec le reste des autres paramètres de retour de force Et ainsi avoir un comportement de la voiture Plus sensible et plus intuitif Par exemple si vous pilotez la lancia stratos Qui est une propulsion Vous allez pouvoir facilement contre-braquer En sortie de virage Si vous passez trop de puissance sur un circuit Sur une spéciale en gravier Au niveau du poids du volant 20% Vous pouvez l'augmenter Si vous souhaitez avoir un petit peu plus de résistance Et d'effet de chasse C'est à dire de retour du volant A sa position centrale Voilà bah écoutez On a vrai pour cette petite voie un petit peu éteinte Mais les nuits sont courtes en ce moment Si ça vous a plu Si ça vous a aidé N'hésitez pas à partager cette vidéo Et surtout si vous avez des questions Et bien exprimez-vous dans la section Commentaire de la vidéo Voilà ça a même pas duré 5 minutes C'était un petit guide pour ce jeu Sorti de nulle part Et qui est très très bon Et qui pour moi Et bien peut devenir le nouveau Richard Burns Rally Je vous invite à aller voir La vidéo découverte Sur la chaîne Merci les amis Bonne journée Salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada